Le livre de Juge, Juge chapitre 7, Juge ça vient juste après Jésus. Juge chapitre 7, hier nous avons lu du 1er au 22e verset, aujourd'hui nous commençons à partir du 10e verset. Juge chapitre 7, je commence à partir du 10e verset. La Bible dit, je l'ai en nom de Jésus, si tu crains de descendre, descends-y avec Pura, ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront et après cela, tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp, il descendit avec Pura, son serviteur, jusqu'aux avant-postes du camp. Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer. Gédéo arriva et voici un homme racontait à son camarade un son. Jésus disait, j'ai eu un son, j'ai voici un gâteau de pain d'orge, je souviens bien, un gâteau de pain d'orge roulé dans les camps des Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente et elle est tombée. Il l'a retournée sans déçu de sou et elle a été renversée. Verset 14, son camarade répondit et dit, ce n'est pas autre chose qu'une épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré, ça c'est un peuple païen, c'est un païen qui est en train de confuser, de déclarer de sa bouche. Dieu a livré entre ses mains Madian et tous les camps. Lorsque Gédéon a entendu le récit du songe et son explication, il s'est prosterna et revint au camp d'Israël et dit, levez-vous car l'Éternel a livré entre vos mains le camp des Madian. Il divisa en trois corps les trois cents hommes et il leur remit à tous des trompettes et des cruches vides avec des flambeaux dans les cruches. Il leur dit, verset 17, vous me regarderez et vous ferez comme moi. Dès que j'aborderai les camps, vous ferez ce que je ferai. Et quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerai aussi de la trompette tout autour du camp et vous direz pour l'Éternel et pour Gédéon. Gédéon et les cent hommes qui étaient avec lui arrivèrent aux abords du camp, au commencement de la veille du milieu, comme on venait de placer les gardes. Ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Les trois corps sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches. Ils saisirent de la main gauche les flambeaux et de la main droite les trompettes pour sonner. Et ils s'écrièrent, épais pour l'Éternel et pour Gédéon. Verset 21. Verset 21. C'est l'histoire de Jérubal qui est Gédéon. Gédéon, c'est le juge que Dieu a établi à un moment donné en Israël dans des circonstances particulières. Gédéon qui devait combattre pour que Dieu délivre son peuple de la main des Madians. Madians qui avait asservi les peuples de Dieu, Madians qui avait opprimé les peuples de Dieu à cause de la déviation de ce même peuple. Israël qui s'était un moment détourné de la voie de Dieu. Dieu avait permis que ses malheurs arrivent à Israël. Que ses malheurs s'abattent sur Israël avec la domination, l'oppression des Madianites. Alors Dieu, quand vous lisez les chapitres précédents, notamment au 6, Dieu s'est révélé à Gédéon. Gédéon qui, Dieu lui a dit, mais vaillant héros. Gédéon, Gédéon s'est dit, mais est-ce que c'est à moi que tu parles comme ça? Mais je ne suis pas un vaillant, voilà, je suis comme ceci, je suis comme cela. Gédéon, il s'est senti incapable déjà quand Dieu l'a appelé. Il dit, non, je ne peux pas, je ne suis pas fort. Mais Dieu lui a fait comprendre que c'est moi qui choisis les faibles et je les capacite. C'est moi qui choisis les faibles et je leur donne tout ce qui est nécessaire pour remplir ma vision. C'est moi qui choisis des personnes ordinaires et j'en fais des personnes extraordinaires. C'est pourquoi on a vu hier que faible devant Dieu, ça veut dire reconnaître Seigneur que sans toi, je ne peux pas gagner. Et être faible devant Dieu, c'est reconnaître que je ne peux pas remporter la victoire, je ne peux pas obtenir ce que je souhaite à cause de moi, à cause de mes capacités intellectuelles, à cause de mes grands diplômes. Parce qu'au-delà de mes capacités intellectuelles, au-delà de mes diplômes, Dieu est là, c'est lui qui est capable de me donner. Parce qu'il y a des choses que mes diplômes ne peuvent pas me donner. Il y a des choses que mes relations ne peuvent pas me donner. être faible devant Dieu, c'est donc reconnaître ce qui a été accédé au niveau de l'Athèque, malgré que nous avons renommé, malgré que nous avons renommé, malgré que nous avons professeur, malgré que nous avons diplôme de l'Athèque, mais ce qui a été le bon à l'Athèque, est-ce que nous avons de l'Athèque. Parce que nous avons diplôme de l'Athèque, nous avons c'est-à-dire qu'au-delà de tout, gérison lo biko et zande lema boko yam Zambé alors, se reconnaître faible devant Dieu et zale kon lima ke Nzambé nako aksede na e lo kotel, nako obtenir e lo kotel, nako zwayango non pas a cause de moi mais a cause de toi, parce ke yon de soko lingina zwayango nako obtenir yango, poye amon na ka obisoto moun akate, a simba ke si ka obisoto koye ko simba te Nzambé a zan aba metode dalle Dieu a ses propres méthodes qui ne sont pas les méthodes humaines donc, se ku yonzo zelanzambe ayak osala, au travers ba méthode o yonza ko konsevoa au travers ba principe etabli par les humains, Dieu va venir par d'autres principes yango nizamaba kinsoussi, ils sont passés à côté de la main de Dieu, parce ke ba zayako zelanzambe asala nalolengo o bango ba zokanisa, alors ke Dieu est sorti autrement Dieu a agi autrement parce ke nizambe asala ba metode nizambe donc on a dit, Dieu a dit à Gédéon partant des 32 000 hommes Dieu a dit que c'est trop nombreux y'a eu un tri qui a été fait des 32 000 22 000 ba kei les péreux, les craintifs, tout ça ba kei ils sont restés à 10 000 mais Dieu a dit à Gédéon quand vous lisez les précédents versets dans le chapitre 7 Dieu a dit à Gédéon 10 000 c'est encore trop c'est encore trop parce que la crainte de Dieu c'était que les peuples qui déjà avant s'étaient détournés de sa voie c'est pourquoi même Madian avait frappé Dieu ne voulait pas que ces peuples qui lui avait décidé de délivrer de la main de l'ennemi puisse se glorifier de cette victoire puisse se glorifier penser que c'est parce qu'on a été nombreux c'est parce qu'on a été forts que nous avons vaincu Dieu ne voulait pas que sa gloire soit menacée vous voyez parce que à chaque fois que Dieu constate que sa gloire est menacée il n'agit pas oui quand Dieu constate que sa gloire est menacée il n'agit pas quand Dieu constate que si je donne à ces messieurs les richesses qu'il a en train de vouloir ça ne sera pas pour ma gloire ça ne sera pas pour mon oeuvre ça ne sera pas pour aider les autres ça sera pour se glorifier à se glorifier ça sera pour qu'ils dominent sur les autres Dieu n'agira pas c'est pourquoi tu es enfant de Dieu tu te dis mais pourquoi certaines prières ne sont pas exaucées quelles sont tes motivations quelles sont tes véritables motivations parce que quand la gloire de Dieu est menacée Dieu n'agit pas Dieu n'agit pas et c'est pourquoi il a dit à Jédéon il a dit 10 000 ans dans le monde il a dit qu'il a fait un tri je vais t'aider à faire un tri au Sunaïo au Pona au Kabola au Zong et à l'issue il y a un tri 300 personnes ont fait un tri parce que nous nous avons dit ce que Jédéon il a dit quand il a fait un tri à l'issue ouïe non de la fû à l'issue pour disbelpreter à l'issue parce qu'il y a un tri il a dit ouïe 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 aussi à l'issue sams ceux qui prendront l'eau avec la main pour laper comme les chiens tu les mettras également de côté et après Dieu a dit ouïe une autre ouïe avec sa langue in combativement ? 300 300. Mais vous voyez comment Dieu a une méthode. Parce qu'en fait, ceux qui se sont ingénués, se donnant à l'eau tout entier pour boire, Dieu les a considérés comme des gens qui ne seraient pas attachés à lui. Des gens qui s'attachent à ce qu'ils voient. Des gens qui s'attachent à la bénédiction au lieu de s'attacher à celui qui bénit. Des gens qui oublient que ce que j'ai obtenu ici, c'est par la grâce de Dieu. Ce n'est pas par mes efforts, c'est par la grâce de Dieu. Des gens comme ça, Dieu ne peut pas agir par toi pour accorder la victoire. Mais ceux qui ont pris de l'eau, qui ont lapé de l'eau comme les chiens, Dieu a dit, je vais travailler avec ces gens-là, bien qu'ils étaient peu nombreux. Je vais travailler avec ces gens-là pour accorder la victoire. Quand vous lisez, je crois dans Marc chapitre 7, on va le dire à partir du 20e verso, au Kiti 25-26. Au commun de l'Isolo, il y a la femme syrophénicienne. Cette femme, la Bible dit qu'elle est venue voir Jésus. C'était une femme païenne. Elle est venue voir Jésus. Elle a supplié Jésus pour que Jésus puisse guérir sa fille. Qu'est-ce que Jésus lui avait dit? Jésus lui a dit, je n'ai pas été envoyé au point de brébis perdu d'Israël. Et Jésus lui dit, il n'est pas bon de donner la nourriture réservée aux enfants, les donner aux chiens. Et la femme a répliqué à Jésus, a dit, les chiens peuvent manger les miettes qui tombent de la table. Quand les enfants mangent, ceux qui font tomber, les chiens peuvent prendre ça. Quand cette femme a dit ça, c'est alors que Jésus a changé directement, a décidé de guérir cette femme. Vous voyez, là dans Gédéon, dans les livres des juges, Dieu a pris les gens qui étaient comparés à des chiens. Et dans Marc 7, Jésus, il est question de traiter cette femme comme une chienne. Ça veut dire quoi? C'est tout simplement quelqu'un qui reconnaît qu'avec mon état, je ne peux pas avancer. Je ne mérite pas cela, Seigneur. Je ne suis pas digne, Seigneur. Mais à cause de toi, si tu me fais grâce, je vais avancer. Si tu me fais grâce, je veux obtenir ce dont j'ai besoin. Parce que Dieu n'agit pas quand sa gloire est menacée. Gédéon, Dieu voulait donc qu'il se montre faible devant lui. Mais il y a une autre vérité que nous devons comprendre aujourd'hui de ce texte. C'est qu'une personne qui se reconnaît faible devant Dieu, elle court le risque également d'être méprisée par les hommes. Une personne qui se reconnaît faible devant Dieu court le risque d'être méprisée par les hommes. C'est-à-dire, les hommes peuvent aussi te considérer comme petits, comme faibles, comme n'étant pas capables. Vous voyez? Les hommes peuvent te considérer comme petits, comme faibles, comme n'étant pas du tout capables. Mais c'est quand les hommes te considèrent comme faibles, les hommes te considèrent comme n'étant pas capables, c'est alors que Dieu t'utilise pour agir, pour accorder la victoire. Quand les gens t'affaiblissent, quand les gens te dénigrent, ils signent que bientôt je veux voir la main de Dieu. Quand les gens t'affaiblissent, quand les gens te dénigrent, ben, quittisio, ben, niatio, ben, monio, incapable, tu ne peux rien faire. C'est qui ce Géléon? Il n'est pas issu d'une grande famille. C'est qui ce Géléon qui veut combattre juste avec des cruches, avec des lampes, avec la trompette? Mais c'est quoi ça? On peut te dénigrer. Quand on te dénigre, quand on t'humilie, quand on t'écrase, enfant de Dieu, c'est un signe pour toi que Dieu veut agir par toi. Parce que quand le monde t'élève, quand le monde t'élève, le monde ne peut t'élèver qu'à cause de tes capacités. Le monde ne peut t'élèver qu'à cause de tes prouesses. Quand le monde t'élève, c'est-à-dire que le monde reconnaît en toi que ça, c'est un homme fort, c'est un homme qui mérite. Or, ce n'est pas ça le principe chez Dieu. C'est pourquoi les hommes que le monde rabaisse, ce sont les hommes que Dieu élève. Oui, ceux qui sont rabaissés par le monde, ce sont les hommes-là que Dieu élève. Ce sont ces personnes-là que Dieu élève. Parce que Dieu aime toujours bouleverser les calculs des humains pour que les humains se placent plus tôt. Et Géléon lui-même, leader qu'il était, il avait besoin d'être fortifié. Parce qu'en lisant ce texte, nous comprenons que Géléon, dans son cœur, il avait de la crainte. Il se disait certainement, « Je suis parti de 32 000 hommes jusqu'à 300. » Vous voyez, 32 000 hommes jusqu'à 300. Hier, on a dit, si on doit considérer le nombre que les militaires des Madians constituaient, avec 300 hommes, un militaire israélite devait se battre avec plus ou moins 450 Madianites. Vous imaginez ? Un militaire devait se battre contre 450 Madianites. C'était difficile, si pas impossible, de remporter la victoire dans des conditions comme cela. Géléon commençait à se poser de questions. Mais Dieu lui dit au verset 10, « Si tu crains de descendre, descends-y avec Pura ton serviteur. » Parce que nous avons dit, « Géléon, il y a un mot à qui nous a dit, il y a un mot à qui nous a dit, il y a un mot à qui nous a dit. » Il n'a pas dit, « Je sais que moi, je veux faire de toi, mais je veux t'encourager par la bouche des ennemis. » « J'ai rêvé qu'un pain d'orge, un pain d'orge, dit le lit sur le verset 13, j'ai dû arriver et voici un homme raconter à son camarade un songe. Il disait, « J'ai eu un songe et voici un gâteau de pain d'orge roulé dans les camps des Madians. Il est venu heurter la tente et elle est tombée. Il a retourné sans dessus dessous et elle a été renversée. » Verset 14, « Son camarade répond. » « Ce n'est pas autre chose que l'épée de Géléon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains, Madian et les camps. » Géléon a eu un peu. « Je sais qu'il n'y a pas de l'autre. » « Je sais qu'il n'y a pas de l'autre. » « Je sais qu'il n'y a pas de l'autre. » « J'ai vu un pain d'orge, un gâteau de pain d'orge. » « Je sais qu'il n'y a pas de l'autre. » « Il renversait tant. » « Je sais qu'il n'y a pas de l'autre. » « Un pain d'orge. » « Je sais qu'il n'y a pas de l'autre. » « Le pain d'orge, ce qu'on l'a dit à l'interprétation, c'était Géléon. » « C'était Géléon. » « Mais pourquoi Dieu, en parlant à Géléon, au travers de la bouche de ses ennemis, l'image que Dieu a utilisée, c'est l'image d'un gâteau de pain d'orge. » « Un gâteau de pain d'orge. » Rentrons dans le contexte de l'époque. Le pain d'orge, mes frères, c'était le pain des pauvres. Le pain d'orge, c'était le pain que le roi ne pouvait pas manger dans sa maison. Le pain d'orge, ce n'était pas un pain que les nantis, que les bourgeois pouvaient manger. C'était de la nourriture des pauvres. C'était de la nourriture que les gens qui n'avaient pas de moyens pouvaient utiliser. Donc, c'était une nourriture humiliante. Voyez ? C'était une nourriture humiliante. « L'hippahouana, Faridouana, cette sorte de matière-là, l'orge. » « C'est-à-dire une personne négligée. » Une personne méprisée. Une personne qui n'a pas de considération dans la société. Une personne que les gens ne considèrent pas comme grande. Mais c'est par cette personne-là que je vais donner la victoire. « Ils attendent la moutouana, on va négliger. » C'est par ces pauvres-là, c'est par ces pauvres-là que je vais accorder la victoire. Oh, Jésus pouvait dire dans les béatitudes, « Heureux le pauvre en esprit. » « Heureux le pauvre en esprit. » Frère, n'étale-vous pas vaincu, même si tu es humilié, même si tu es négligé, c'est par toi que Dieu va agir. Aujourd'hui, dans ta famille, dans ton groupe, là où tu travailles, tu n'es pas consulté quand il faut prendre des grandes décisions. Pourtant, Dieu t'a doté d'une intelligence, mais les gens te méprisent. Mais sache-le bien que quand l'humiliation monte, cela est un signe que Dieu va agir. Quand l'humiliation monte, c'est un signe que Dieu va agir. Quand tu es rejeté, c'est un signe que Dieu va agir. Tu es comme le pain d'orge, ce pain négligé, le pain des pauvres, la nourriture des pauvres. C'est cette nourriture que Dieu a utilisée pour accorder la victoire. Et c'est sorti de la bouche des ennemis. C'est sorti de la bouche des ennemis. « Osoyebate » c'est ce que Dieu peut faire par toi. Mais Dieu a parlé à Gideon par la bouche des ennemis pour encourager Gideon. Tango Gideon a été galvanisé. Sa foi a été boostée. Quand il a pu s'allir rentrer, il dit à ses militaires « Levez-vous, Dieu nous livre, Madia ! » Mais Gideon a fait quoi ? Gideon a eu aussi. Déjà, quand vous lisez les autres versets, vous verrez que Tango Basali trie. quand on a renvoyé les autres, quand les 22 000 sont partis, ensuite, les 700, les 7700, si mes calculs, sont bons, sont partis pour Kepatikala 300. La Bible dit que Gideon a zoa qui entre en les mains de ceux qui sont partis de la nourriture. « Babilôque » « Oazaki » « Nangôque » « Babilôque » « Nangôque » « La nourriture » « Les vivres » « Nangôque » parce qu'évidemment, quand nous partons en guerre, nous avons besoin d'être nourris. Nous avons besoin d'être nourris de la parole. Oui. Le pain de vie, la parole de Dieu, nous avons besoin de la nourriture spirituelle pour être forts. « Nangôque » 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 et puis après c'est une trompette c'est ce qu'il y a pour combattre c'est difficile de compter il y a une méthode non conventionnelle des méthodes non conventionnelles des méthodes de la prêtabilité c'est ce qu'il y a inspiré cette méthode c'est ce qu'il y a dans le lobby il y a une petite trompette pour l'éternel et pour j'aide c'est ce qu'il y a qu'est ce qu'il y a pour vaincre le camp de Madianite la Bible dit quand il y a une petite trompette qu'est ce qu'il y a après il y a brisé il y a un vase c'était des vases des vases fabriqués avec la terre il y a brisé ce vase qu'est ce qui est sorti de ces vases là des lampes torches qui étaient dedans une lampe torche il y a une gauche et à droite il y a une trompette donc de la main gauche ils ont tenu la lampe torche de la main droite ils ont tenu la trompette la trompette pour sonner mais qu'est ce que ces choses peuvent nous enseigner d'abord la trompette mes frères la trompette ils ont sonné de la trompette ils ont fait la petite lance ils ont fait la petite bombe la petite grenade la petite trompette ils ont sonné de la trompette la trompette mes frères c'est la proclamation la trompette c'est la proclamation dans la bible la trompette peut représenter plusieurs choses la trompette ça fait rassembler les gens on pouvait sonner de la trompette pour rassembler les gens on pouvait sonner de la trompette pour demander aux jadalés en guerre on pouvait sonner de la trompette pour proclamer pour proclamer la grandeur de l'éternel pour proclamer les prouesses de Dieu frères sœurs voilà ce que Dieu te demande dans ces méthodes pour remporter la victoire tu dois apprendre à sonner de la trompette tu dois apprendre à proclamer Dieu tu dois apprendre à proclamer la grandeur de ton Dieu parce que David Tumba a fait c'est Dieu lui-même qui a combattu pour Israël alors lui qu'est-ce qu'il voulait en retour il y a un bon de la binou il y a un bon de la monnaie il y a un bon de la binou il y a un bon de la proclamer grandeur il y a un bon de la monnaie il y a un bon quand on était des enfants quand on grandissait qu'est-ce qu'il se passe au moment il y a un bon de la monnaie il y a un bon de la monnaie il y a des chansons à sa gloire et même quand vous regardez ici au Congo quand il y a eu le combat du siècle entre Ali et Forman sauf frère de mon page quand j'étais en 1974 1974 quand il y a eu ce combat du siècle ici pour que Ali fasse tomber cette gabarit de Forman parce que Forman c'était un homme fort Ali a fait quoi ? il a entonné une chanson il a demandé au public il a commencé à chanter Ali Boumye il disait Boumye Ali Boumye ça dit une chanson à la gloire d'Ali Ali Boumye Ali Boumye Ali Boumye Ali Boumye est galvanisé notre Dieu te demande de déclarer des louanges de déclarer des choses à sa grandeur pour sa gloire de vanter les grandeurs de ton Dieu vante la grandeur de ton Dieu proclame ton Dieu n'aie pas honte oui tu es semblable à un gâteau de pain d'orge faible négligé mais c'est pas toi qui va gagner cette victoire là c'est Dieu qui va gagner il va t'accorder la victoire sonne de la trompette proclame 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 la grandeur de ton Dieu nous nous proclamons la victoire avant la guerre oui nous les enfants de Dieu nous proclamons la victoire avant la guerre vous savez pourquoi parce que notre Dieu ne commence pas les choses par les commencements notre Dieu commence par la fin oui notre Dieu commence par la fin c'est à dire quoi Dieu qui vit en dehors du temps qu'est-ce qu'il fait il sait qu'il y a un combat que son enfant va mener il vient d'abord à la fin il crée la victoire pour toi Dieu quand il crée la victoire pour toi il rentre maintenant il revient dans le présent il te dit va combattre c'est à dire quand Dieu te dit va combattre c'est qu'il a déjà créé la victoire pour toi c'est pourquoi au moment même la Bible dit notre Seigneur l'agneau de Dieu qui a été immolé avant la fondation du monde vous imaginez avant que Dieu ne crée le monde le Christ a déjà été immolé c'est à dire Dieu avait déjà créé la victoire avant même que le combat ne puisse commencer c'est pourquoi il te demande de le proclamer dis tout haut crie la grandeur de ton Dieu crie la grandeur de ton Dieu ne baisse pas les bras même si tu es négligé tu es rabaissé devant l'ennemi crie la grandeur de ton Dieu proclame la grandeur de ton Dieu sonne la trompette sonne la trompette parce que le Dieu qui te demande d'entrer dans ce combat c'est qu'il t'a déjà accordé la victoire c'est comme ça que notre Dieu fonctionne oui il ne commence pas par le commencement il commence par la fin il prépare déjà la fin et puis il rentre dans le commencement c'est pourquoi il a dit ne crains point ne crains point ils ont répété plusieurs fois la Bible parce que nous nous avons le temps avant le temps il y a la victoire nous avons déjà le temps il y a la victoire et puis je reviens maintenant au début du combat. On a lu aussi dans les jours passés, la Bible dit dans l'Epsomme, enfin vous vous levez matin, vous vous couchez tard pour manger le pain de la douleur. Mais Dieu, il en donne autant à ses bien-aimés. Quand? Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Pendant leur sommeil. Donc, il y a un grand-déjeuner. 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 Dieu ne peut pas te demander d'entreprendre quelque chose s'il n'a pas encore créé le succès pour toi. S'il crée le succès dans le futur, il rentre maintenant dans le présent. Il te dit, commence. Quand il te dit, commence, tu as la garantie. Mais toi, ce que tu dois faire, proclame sa grandeur. Proclame sa grandeur. Sonde la trompette. Trompette. Et là, il y a un vase. Ou les cruches. Les vases sont les cruches. C'est un vase qui fabriquait en terre. Dans ma belle. Les vases qui fabriquaient en terre. Et il fallait briser ces vases-là. Et puis torches. Et puis torches. Parce que torches, lumières. Et c'est là qu'il y a une carte. Ces vases, c'est l'image, justement, de l'homme. C'est l'image de l'homme brisé. N'oubliez pas que l'homme a été fabriqué avec de la poussière. Avec de la terre. Dieu a fabriqué l'homme. Et ici, Dieu amène au combat des gens. Des gens brisés. Des gens brisés. N'oubliez pas ici, l'enjeu. L'enjeu, c'est la gloire de Dieu. Dieu ne veut pas que les gens usurpent sa gloire. Alors, il a décidé d'accorder la victoire à des gens brisés. À des gens brisés. Des gens qui reconnaissent que nous ne sommes rien sans toi. Nous ne sommes rien sans toi. Une personne que Dieu a brisée. Une personne qui est passée par le brisement. C'est une personne. Même si Dieu lui accorde des grandes bénédictions. Ces bénédictions ne peuvent jamais le pousser à partir au-delà du Seigneur. Ces bénédictions ne peuvent jamais l'éloigner de Dieu. Si Dieu t'a brisé, tu vas reconnaître ce que je suis. C'est Dieu qui a fait de moi ce que je suis. Tu vas continuer à servir Dieu. Si tu es brisé. Oui. Il y a un grand professeur. Il y a une église. Il y a un protocole. Oui. Mais ça, c'est notre patron, non? Oui. Dans son église. Il y a un protocole. J'ai reçu des témoignages d'un président sud-coréen. Je crois que ça doit être Lim Myung Bak Celui qui était là avant Avant la dame qui a été destituée Sauf erreur de ma part Il servait A l'église de plein évangile En Corée Comme diacre Mais il était président de la république Un homme brisé Un homme qui sait Que ce que je suis c'est Dieu Ce que je suis c'est Dieu Si je peux remporter des victoires Parce que c'est à cause de ces dieux-là Donc cette position est à cause de la présidente Et qu'on empêche de la soudiacrer dans l'église Et qu'on a commis ministre Et qu'on a commis PDG Pour qu'on a commis député Et qu'on a commis de continuer de servir nos amis Les cruches Les vases ont été brisés Les vases ont été brisés Et c'est quand ces vases ont été brisés Que la lumière est sortie de là Les torches qui étaient Dans le cas où on est bimi Après le brisement Si tu passes par le brisement ma soeur Si tu passes par le brisement mon frère Sache les biens Que Dieu veut t'utiliser Sache les biens Que Dieu prépare de grandes choses pour toi Dieu va accorder la victoire par toi Si tu passes par le brisement Oui Dieu sait comment il brise les gens Marie Qui avait ouin le seigneur Avec un parfum de grand prix Elle avait d'abord Brisé les vases Elle avait d'abord brisé les vases Et puis le parfum est sorti Accepte le brisement de Dieu Le parfum sortira de toi Accepte le brisement de Dieu La lumière sortira de toi Et tu remporteras la victoire Le brisement La Bible a dit Les torches Les lampes torches Qui étaient dedans Ils les ont tenues Avec la main gauche Avec la main gauche La main droite La trompette La main gauche La lampes Les torches Les vases brisés Les torches Et les torches Tenues avec la main gauche La main gauche C'est justement Le symbole de la faiblesse La main gauche C'est justement Le symbole De la faiblesse Bien aimé dans le seigneur Ça veut simplement dire Même si nous sommes faibles Mais nous tenons Nous gardons la lumière De la parole de Dieu Nous tenons la vision De la parole de Dieu Nous nous accrochons A sa parole Que nous avons tenu Avec la main gauche Symbol de la faiblesse C'est pourquoi la Bible dit Nous sommes fatigués Mais nous poursuivons toujours Fatigués Mais poursuivons toujours Tenus avec la main gauche Oui Tenus avec la main gauche Faibles Mais nous poursuivons Oui Faibles Mais nous poursuivons toujours Les combats Faibles Nous poursuivons les combats Parce que nous sommes sûrs De la victoire Parce que nous sommes sûrs De la victoire Et la Bible dit Mes frères Mes soeurs Quand Gédéo Et ses hommes Ont fait cela Ils n'avaient pas besoin D'entrer dans les camps Des madianites Pour commencer à les tuer La Bible dit Bah petit trompette Bah brisé vase Bah c'est une bise Ampe torche Avec la main gauche Trompette Pour proclamer La grandeur de Dieu Avec la main droite Proclame sa grandeur Avec vigueur Proclame la seigneur De Jésus Avec vigueur Avec la main droite La Bible dit Les madianites Les madianites Ont tourné les pecs Contre eux-mêmes Ils se sont tués Eux-mêmes Ils se sont entretués Je suis en train d'imaginer Que quand Gédéo A sonné de la trompette Quand il a proclamé La grandeur de Dieu Dans les camps des madianites Ils ont certainement Entendu un grand bruit Certainement Dans le temps des madianites Dans le temps des madianites Dans la petite trompette Bah brisé Bah vase Bah simbi Bah lampe torche Dans le temps des madianites C'est sûr Bah il y a des brûlants Bah le biais Et s'il y a T'es envahi Et c'est ainsi Que Dieu a accordé la victoire C'est ainsi Que Dieu a accordé la victoire Ma soeur Mon frère Ainsi t'as parlé Le Seigneur Ce matin Ainsi t'as parlé Ton Dieu Ce matin La victoire Par les pains d'orge Les pains Des pauvres Le pain négligé Mais Dieu A accordé la victoire Par les pains d'orge Tu es comme Gédéon Le pain d'orge Le pain de pauvre Négligé Mais Dieu va agir par toi Mais toi Accommodes-toi aux méthodes de Dieu Fais ce que Dieu veut Proclame sa grandeur Oui Proclame sa grandeur Laisse-toi briser Laisse-toi briser Si tu es une personne brisée Si tu es une personne brisée Sorsque Dieu La lumière de Dieu Va sortir de toi Même si tu es faible Ne baisse pas les bras Poursuis 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 Il te dit Vas-y On va prier le Seigneur Avant d'ouvrir le téléphone Pour vous permettre De réagir A ce message Prions notre Dieu Père éternel Merci Merci pour la parole De ce matin Merci Nous qui sommes Des pains d'orge La nourriture des pauvres Nous sommes des gens négligés Mais ce n'est pas des gens négligés Que tu accordes la victoire Oui Je suis élevé en dignité J'ai des grands diplômes J'ai beaucoup d'argent Mais Seigneur Devant toi Je m'humilie Je ne vois pas mes galons Je ne vois pas mes grades Je ne vois pas mon élévation Je ne vois pas mes millions Je ne vois pas mes milliards Mais Seigneur Je me considère Comme le pain d'orge Comme le pain des pauvres Comme la nourriture des pauvres Oh Seigneur Je me considère Comme un pauvre devant toi Et toi Je sais que tu vas agir Je sais que tu vas agir Parce que désormais Père Je prends la décision De ne plus compter sur mes forces De ne plus compter sur mes avoirs De ne compter que sur toi De ne compter que sur toi Et de proclamer ta grandeur De proclamer ta victoire Tout en gardant la vision Tout en gardant ta parole Même si t'es nu par la main gauche Signe de la faiblesse Seigneur Oui Je suis faible Mais c'est toi qui me rends fort Je suis faible Mais c'est toi qui me rends fort On peut me mépriser On peut me mépriser On peut me dire Mais toi Comment toi À ton niveau Comment toi Un intellectuel Comme toi Tu peux te rabaisser Dans ces histoires Là de Dieu Comment toi Un millionnaire Comment toi Un ministre Comment toi Un grand professeur D'université Tu peux croire À ces histoires De Dieu Oui Seigneur On peut me rabaisser On peut m'humilier Mais je continue À tenir ta main Je continue À tenir ta parole J'ai continué À m'accrocher À toi Parce que quand l'humiliation Vient C'est un signe Pour moi C'est un signe Que la victoire Va être éclatante Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Nous avons ainsi prié Amen, Amen Amen, Amen Que Dieu nous bénisse